bonjour en beauté bienvenue au matinage de Sylvie alors aujourd'hui nous sommes lundi j'aimerais te annoncer que mon site va bientôt être lancé à mon site sylvie c'est gina son show.com donc je te mets le lien sous la vidéo et à partir du 15 tu pourras aller visiter mon site pour en savoir un peu plus sur moi et sur ce que je partage sur ce site bien sûr alors aujourd'hui le sujet que j'aimerais te partager c'est l'amour en ce moment je n'arrête pas de parler d'amour parce que c'est un sujet qui me passionne la relation amoureuse c'est mon sujet de prédilection j'aime toujours très souvent parler d'amour discuter d'amour et surtout trouver les astuces qui peuvent aider à vivre une relation harmonieuse donc aujourd'hui je te propose trois astuces pour attirer l'amour parce que très souvent pour je sais pas si toi tu es un couple ou bien pour les célibataires quand on cherche un compagnon on a très souvent on va baigner dans une énergie moi j'appelle ça l'énergie de la peur parce qu'on se dit oh je suis celle il faut que je trouve un accompagnant donc on va s'inscrire dans des sites de rencontres on va vouloir sortir tout le temps pour rencontrer des gens on va faire toutes sortes de choses pour pouvoir aller à la rencontre de quelqu'un bien sûr ça c'est très bien parce que ça nous permet d'être en contact avec des personnes qui pourraient éventuellement nous intéresser mais ce qu'on oublie de prendre en considération c'est dans quel état on se trouve dans quelle énergie on va est-ce qu'on est dans une énergie de la peur de rester tout seul ou bien on est dans une énergie d'amour on est en amour on se sent amoureux de la vie on aime ce que l'on fait on aime sa vie on s'aime soi même est-ce qu'on est dans cette vibration là ou bien on est dans une vibration de la peur où il faut à tout prix qu'on rencontre quelqu'un dans ce genre de situation ce qui risque d'arriver c'est qu'effectivement on va rencontrer quelqu'un mais ça va pas être notre âme sœur je le dis en connaissance de cause parce que ça m'est arrivé il y a un an je voulais à tout prix être en relation avec un homme et effectivement j'en ai rencontré j'ai rencontré des hommes mais je me suis rendu compte que c'était pas des hommes qui me correspondaient parce que tout simplement on n'était pas en accord tout simplement c'était pas des hommes qui me convenaient et j'ai compris que au moment où j'ai rencontré ces hommes j'étais pas dans une énergie de l'amour j'étais dans une énergie de la peur de la solitude je me disais il est temps il faut que tu trouves quelqu'un et effectivement j'ai rencontré des hommes mais c'était pas des hommes qui me correspondaient donc quand on veut attirer l'amour prends d'abord le temps de voir dans quelle vibration on se trouve est-ce que nous on est dans une vibration de la peur ou on est dans une vibration de l'amour donc aujourd'hui ce que je vais te partager c'est trois astuces pour pouvoir attirer l'amour c'est à dire ton âme sœur, l'homme qui te convient vraiment la première chose c'est d'augmenter ta valeur augmenter ta valeur ça veut dire quoi ? ça veut dire faire des choses qui te permettent de te sentir bien tout simplement faire des choses pour toi-même pas forcément des choses pour pouvoir rencontrer des gens mais faire des choses pour toi-même par exemple apprendre de nouvelles choses ça ça te permet d'augmenter ta valeur prendre des cours de chant, de peinture ou de danse ça ça te permet d'augmenter ta valeur lire beaucoup tout ça ce sont des choses qui te permettent d'augmenter ta valeur parce qu'il faut savoir que nous les femmes souvent pas seulement les femmes mais certaines personnes qui sont dans la solution ont certaines exigences nous sommes exigeants parfois nous nous montrons très exigeants sur le partenaire que nous pouvons rencontrer mais est-ce que nous sommes sûrs que la personne en face n'a pas elle aussi des exigences et pour être sûr de reprendre les exigences de la personne qu'on peut rencontrer, qu'on peut attirer nous-mêmes nous devons augmenter notre valeur donc augmenter cette valeur c'est apprendre à se connaitre, à se développer, à travailler sur soi-même à travailler à faire des choses qui font qu'on augmente notre valeur donc ce que je t'ai dit à savoir lire beaucoup, apprendre des nouvelles choses, se former à de nouvelles choses tout simplement donc la deuxième chose donc la deuxième chose c'est vibrer dans une énergie d'amour moi en ce moment je n'arrête pas de dire que je vibre dans une énergie d'amour tout ce qui m'intéresse, tout ce qui me passionne en ce moment c'est l'amour et en vertu de la loi d'attraction, quand tu es dans une énergie d'amour, tu attires l'amour je pense à ma coach, ma coach me racontait qu'elle pendant une certaine période de sa vie, elle était célibataire et quand on venait chez elle, elle n'écoutait que des chansons d'amour elle n'écoutait que des chansons d'amour, les chansons qui font se sentir bien, qu'on écoute quand elle est vraiment amoureuse mais elle, elle était célibataire et bien sûr quelques temps ou tard, elle a rencontré l'homme de sa vie donc parce qu'elle était déjà dans une énergie d'amour, elle vibrait à vous donc la troisième chose, c'est toujours elle qui m'a expliqué que dans la vie, on n'a pas ce qu'on a c'est une citation qui est même pour dire, dans la vie on n'a pas ce qu'on a mais on a ce qu'on croit qu'on mérite d'avoir donc si tu vives dans une énergie de peur, tu as peur d'être dans la solitude mais tu vas attirer un homme aussi qui a peur d'être dans la solitude et ce qui va se passer, vous allez devoir apprendre l'amour mais souvent c'est très difficile ça m'est arrivé aussi il y a quelques années, il y a 3 ans, enfin 3 ans, non il n'y a pas 3 ans mais il y a quelques années, je voulais, j'étais célibataire et je voulais vraiment rencontrer quelqu'un mais à l'époque je vivrais dans une énergie de peur, j'avais peur de terminer ma vie toute seule quand j'avais 40 ans, j'ai 46 ans, à l'époque j'avais 40 ans, j'avais peur de terminer ma vie toute seule et effectivement je voulais à tout prix rencontrer quelqu'un donc j'allais chez des amis et j'ai rencontré quelqu'un mais ce n'était pas la personne qui nous convenait c'était la personne qui comme moi aussi avait peur d'être seule donc on peut retrouver deux personnes qui avaient peur de la solitude mais ce que ça fait c'est que ça a créé une relation dysfonctionnelle parce qu'on était tous les deux dans l'énergie de la peur donc dans la vie tu n'as pas ce que tu veux tu as ce que tu crois que tu mérites d'avoir et moi je méritais, moi à l'époque je méritais, je croyais que je méritais d'avoir quelqu'un qui lui aussi voulait combler sa solitude donc pour nous c'était ce qu'il fallait nous étions toutes deux des armes en peine donc nous étions censées être ensemble mais ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'était pas dans une énergie de l'amour on était dans une énergie de la peur donc voilà les trois astuces que je te partage donc la première chose c'est d'augmenter ta valeur la deuxième chose c'est de vibrer dans une énergie d'amour pour faire fonctionner la loi de l'attraction et la troisième chose c'est de savoir que tu n'as pas ce que tu as tu n'as pas ce que tu veux mais tu as ce que tu crois que tu mérites d'avoir dans la vie voilà donc je vais terminer en te lisant cette citation d'un anonyme qui dit ceci l'amour ce n'est pas combien de fois tu dis que je t'aime mais combien de fois tu le prouves je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a plu pense bien à liker à laisser un commentaire et à partager autour de toi n'oublie pas de t'abonner à la chaîne youtube et surtout je t'ai laissé un lien parce que je vais ouvrir je lance mon site à partir du 15 octobre donc il y a le lien au dessous de la vidéo sur laquelle tu pourras te connecter sur mon site si tu veux en savoir plus à partir du 15 octobre je te remercie d'avoir regardé cette vidéo je te souhaite de passer une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur et je te dis bye bye bye